Je vais vous parler un peu d'élan, c'est un peu chiant, mais bon, il faut, parce que c'est la religion de notre administration sanitaire, c'est là, les normes, les normes, normes. Donc, on vous a dit tout à l'heure, je vous ai déjà dit que la station d'épuration d'Acher, qui élimine toutes les eaux résilières de la région parisienne, en Paris et la banlieue, rejette 2,5 millions de bactéries par litre. Alors, j'ai fait des mesures, moi, dans cette eau résilure qui a rejeté en C, et donc on a 10 puissance 7 bactéries par litre. Alors, 10 puissance 7, c'est un 1 avec 7 zéros, ça veut dire 10 millions de bactéries. Donc, dans un millilitre, c'est un petit truc tout petit, une goutte, il y a 10 millions de bactéries dans l'eau qu'on rejette en rivière, d'accord ? Alors, c'est pas tout, on n'a pas fini, attendez, vous allez voir. Et donc, tous les jours, quand on multiplie le volume en millilitres, c'est un millième de litre. Donc, un mètre cube, c'est millilitre. Donc, il faut multiplier par un million pour avoir le volume de l'eau. Donc, on rejette par jour, on rejette par jour 2,5, 10 puissance 19, ça veut dire un 1 avec 19 zéros bactéries dans la selle. Alors, on connaît la densité d'une bactérie, c'est-à-dire, c'est une densité spécifique, vous savez, le fer, c'est très dense, l'huile, c'est très léger. Donc, une bactérie, ça a une densité de 1,5 g par centimètre cube, c'est-à-dire une bactérie d'un centimètre cube qui s'appelle 1,13. Donc, elle a un volume... UFC, unité formant colonie. Bon, c'est les bactéries. Ça veut dire que, pour mesurer les bactéries, on prend une goutte d'eau et on l'étale sur un milieu nutritif, une gélose, c'est-à-dire une espèce de tarte. Et puis, il y a des points blancs qui poussent parce qu'à chaque fois qu'on met une bactérie, ça fait une colonie. Donc, il y a une espèce de petite tâche ronde bombée. En comptant le nombre de colonies, on sait combien 24 heures après, en les ayant mis les fours à intuber, on sait combien il y a de colonies dans une seule boîte. Donc, on peut calculer combien il y a de colonies de bactéries dans l'eau. Donc, en fait, la densité d'une bactérie... Donc, en fait, on connaît la densité d'une bactérie. On connaît le volume moyen. C'est un micro-cube, 0,68 micro-cube. Un micro, c'est un millionième de mètre. Donc, le poids moyen d'une bactérie, c'est 0,67. 10 moins 12, ça veut dire 0 et 12 0 avant 67. D'accord ? Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, le poids qu'on rajoute dans la bactérie, la Seine apparaît, c'est 17 tonnes de bactéries, 19 tonnes de bactéries. Fécale. Seulement les bactéries, pas le caca, seulement les bactéries. Tous les jours, on met 19 tonnes de bactéries dans la Seine. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait un cube de 2,7 mètres de côté. 2,5 mètres, pardon, 57 de côté. Ça fait une pièce, quoi, le volume d'une pièce, une petite pièce. Tous les jours dans la Seine. Le lundi, hop, 19 tonnes. Le mardi, 19 tonnes. Le mercredi, 19 tonnes. Donc, vous imaginez l'état de la Seine à la sortie. Il n'est pas terrible. Parce que ces bactéries-là, évidemment, elles prolifèrent. Et donc, elles perturbent complètement les écosystèmes. Et donc, ce n'est pas bon pour eux. Alors, c'est vrai pour Paris. Toutes les villes en amont, toutes les villes qui sont sur la Seine, elles font la même chose. Alors, elles ont une moins grande échelle, mais elles rejettent aussi les bactéries. Et donc, la Seine, elle nous a mis un véritable égout. Alors, les politiques, là-bas, sur le cœur, disent « Oui, on va commencer à voir réapparaître des poissons. » Donc, quand on jette un oeil dans la Seine, qu'on fait un petit plongé dans la Seine, on ne voit même pas clair tellement les troubles. Donc, en fait, il y a l'Amérique de Paris qui compte, en 2024, avec les livres olympiques, faire des épreuves olympiques dans la Seine. C'est une ornerie gigantesque, parce que les mecs, ils vont se choper tout ce qui traîne. Parce que, dans ces eaux résiduaires, il y a des virus, des gens malades. Par exemple, les caméras, on les rejette aussi dans les rivières. Donc, si vous mangez la bouche ouverte, vous vous rechappez du volume d'hépatita, ce n'est pas bon pour vous non plus. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas de bactéries pathologiques qui sont présentes dans les eaux. Donc, se bénir dans la Seine, c'est interdit actuellement. Mais il y a des politiques qui sont persuadées que ça va marcher. Et donc, moi, je ne dirais pas mettre des pieds dans la Seine. Je suis pas fou. Mais il y a des gens qui vont le faire. et donc, je risque d'être malade. Donc, c'est vraiment une conduite que je qualifierais d'irresponsable. Ça détermine les responsables. Donc, 19 tonnes, rappelez-vous, de bactéries dans la Seine. Alors, comment on peut faire pour revenir à un environnement sain ? Alors, la pollution actuelle de l'environnement, c'était avant une pollution industrielle majoritaire. Maintenant, c'est une pollution agricole majoritaire. Parce qu'avec l'introduction de la politique agricole commune, on a poussé les agriculteurs à se mécaniser, à mettre des intrants, c'est-à-dire des engrais, des pesticides, des herbicides, des fongicides, des antibiotiques. Et donc, ça a permis d'augmenter les rendements dans un premier temps. Mais le problème, c'est que ça a un effet à long terme. Alors, on a réussi à nourrir les gens, qui suivent du babi-doub après la guerre. C'était positif. Le problème, c'est que cette méthode dépendait aussi, d'obliger les agriculteurs à faire des emprunts financiers importants, pour se liberaliser. Alors, au début, il y avait des coopératives agricoles, qui ont, je ne me rappelle plus du monde, j'ai un peu de mémoire, peu importe, elles ont rapidement disparu, et maintenant, c'est directement les banques qui traitent avec les pays en plus. Les gens sont couverts de dettes, sur-endettés, et ils n'arrivent même plus à sortir un salaire pour se payer de leur travail, qui est un travail intense et énorme. Donc, ce sont eux les principaux responsables de la pollution, mais c'est en même temps les victimes du système, parce qu'ils sont complètement dépendants de ce système de production. Et pour changer, pour passer de l'agriculture productiviste à l'agriculture biologique, c'est très compliqué, et ça nécessite beaucoup de connaissances, parce que c'est complètement différent. On en parlera, si vous avez deux minutes, on en parlera un peu, de l'agriculture écologique. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas raisonnable de construire des usines de plus en plus compliquées, de plus en plus chères, pour continuer à polluer, parce qu'il y a des minutes à tout. Donc, l'important, c'est que les citoyens prennent conscience du problème, de façon à obliger un changement de systèmes de fonctionnement. On commence à voir se révolter les gens, parce qu'avec toute l'alimentation et l'eau polluée, on commence à voir des gens qui commencent à trouver que ça suffit un peu, parce qu'ils n'ont pas envie d'être malades ou d'avoir un cancer dans 30 ans, parce qu'ils ont consommé des produits contaminés. Alors, en tant qu'association, c'est très important de développer cet esprit. C'est possible de faire autrement. Ça nécessite de changer complètement d'orientation et de faire passer le bien commun avant le profit. On est dans un système où la seule chose qui compte, c'est le profit. Il faut accumuler le plus en plus. Les gens sont sur des tas d'or tellement hauts qu'ils ne savent pas comment faire, mais ils continuent à avoir envie de faire des profits. Pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui sont dans la misère et qui n'arrivent même pas à se loger ou à se nourrir correctement. Ça, ce n'est pas normal. Il faut un peu redistribuer la richesse dans ce pays et de façon à améliorer les conditions. Alors, l'espoir, c'est l'agro-agriculture, l'agro-économie. Donc, il y a un gars qui s'appelle Lucien Ségui, qui n'est pas du tout parent avec Georges Ségui de la CGT. Mais bon, il a eu une action très bénéfique parce qu'il a dirigé un laboratoire de recherche qui s'appelle le CIRAB, qui est le centre industriel de recherche de l'agriculture et développement. Ça vaut ça où je ne suis pas sûr du sigle, mais bon, vous faites SIRAD sur Internet, vous trombez sur le site et je vous conseille d'aller le voir parce que c'est vraiment intéressant. Donc, en fait, c'est un établissement public qui a caractère commercial qui est sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Vous voyez, c'est quand même... C'est sérieux, quoi. Même les ministères en participent. Et donc, en partenariat avec les pays du Sud, le CLERAD a eu pour but de développer l'agriculture écologique dans ces pays-là de façon à augmenter beaucoup la production alimentaire et donc sans polluer l'environnement. C'est ça qui est important. C'est qu'on a commencé à bosser avec la Thaïlande, avec l'Alagascar, avec le Brésil, mais évidemment, la France a été le seul endroit où on n'a pas récupéré les bénéfices de cette recherche qui sont importants. C'est un peu dommage. qu'il y a une formation. Parce qu'on ne pouvait pas de l'écologie comme ça. Il y a tout un tas de trucs à apprendre. Écologie, c'est pas seulement de la politique. Ça n'est même pas du tout de la politique. Écologie, c'est une science. Donc, comme toutes les sciences, pour être au niveau, il faut bosser beaucoup et il faut beaucoup apprendre. Et donc, c'est seulement quand on a beaucoup bossé et beaucoup appris qu'on commence à comprendre comment on peut fonctionner pour faire une production correcte qui ne pollue pas. Alors, la pratique de l'agroécologie, il faut être très bref parce qu'on n'a pas trop de temps. La première chose, c'est qu'on arrête de labourer. On ne labour plus parce que le labour, c'est une innerie. Pourquoi c'est une innerie ? C'est parce que ça détruit le sol. Quand vous retournez la terre, vous détruisez tout l'équilibre écologique de tous les insectes, de tous les vers de terre, de tous les bactéries qui poussent dans le sol et qui font que c'est un sol nutritif pour les plantes. En particulier, vous détruisez complètement les bactéries nitrifiantes. Les bactéries nitrifiantes, c'est les bactéries qui transforment l'azote atmosphérique en ammoniaque. Vous savez que les plantes, pour pousser, elles ont besoin d'ammoniaque ou de nitrate. C'est pour ça qu'on fout des nitrates dans les chers. Le problème, c'est que les bactéries font un petit peu d'ammoniaque, juste ce qu'il faut pour les plantes pour pousser, tandis que l'agriculteur, en général, quand il fout des nitrates, il en met tellement qu'il pollue toutes les mâtes phréatiques qui sont en dessous. Donc, suppression des labours. Semis direct sur couverture végétale en équilibre écologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne plante pas directement sur un sol nu. Le sol, il n'est jamais nu en agroécologie. On met d'abord une petite couverture. Alors, l'intérêt de cette petite couverture, c'est que ça s'appelle une couverture végétale. Ça peut être n'importe quelle plante, mais elles sont en équilibre écologique. Il peut y avoir plusieurs plantes qui se complémentent entre elles. L'intérêt, c'est qu'elles occupent la place. Et donc, là où il y a des plantes, on ne peut pas mettre de mauvaises herbes. Donc, on n'a pas besoin de les enlever. On n'a pas besoin de mettre d'herbicide puisqu'il n'y a plus de mauvaises herbes. Il n'y a plus que des plantes qui permettent de faire des nutriments pour la végétation qu'on va planter. Alors, la suppression des labours permet une microbiologie du sol importante. Il faut plusieurs mois au sol pour récupérer après un bourre. Donc, si on ne laboure pas, le sol atteint rapidement un rendement maximum de production de nutriments. Et donc, la couverture végétale permet de réduire l'apport d'engrais puisqu'elle fabrique de l'ammoniaque qui est directement utilisable par les plantes. Elle prend l'azote dans l'air. Vous savez, le N2 qu'il y a dans l'air, il y a 79% d'azote dans l'air. Donc, cet azote-là, les bactéries le transforment en ammonia qui permet aux plantes de fabriquer des protéines. Donc, la deuxième chose, c'est que, je vous l'ai déjà dit, il n'y a plus besoin de pesticides, d'herbicides parce que, comme le terrain est occupé, c'est la compétition. On ne peut pas mettre d'autres plantes à toute place. Elle permet de réduire l'apport d'eau. Ça, c'est un aspect super important parce que vous savez que, par exemple, quand on regarde dans l'Aquitaine, la consommation d'eau, elle est monstrueuse. 80% de l'eau potable, enfin, de l'eau douce, elle est consommée pour irriguer le maïs. Alors que, c'est un gaspillage d'eau, l'eau, elle passe. Le rendement d'utilisation de cette eau, c'est entre 5 et 10%. Si on va en Israël, dans le désert de Néliev, on fait du goutte-à-goutte, on apporte de l'eau au pied de chaque plante, le rendement d'utilisation de l'eau, c'est 95%. Vous voyez qu'il n'y a pas photo. Donc, l'intérêt de la couverture, c'est qu'elle empêche l'évaporation. Parce que le labour, vous augmentez la surface du sol, plus la surface est grande, plus l'évaporation est importante et plus vous perdez l'eau. Donc, en période de sécheresse, la couverture, ça permet d'avoir un sol qui reste humide. Donc, qui permet aux plantes de survivre. Ça permet de supprimer l'érosion. Je signale que, dans les grandes plaines comme la Beauce ou l'Abrie, quand vous avez du vent, la poussière de terre est en quantité très importante et vous avez une perte de terrain qui est très élevée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, il y a des vents qui amènent du sable du Sahara. Jusqu'au Brésil. Ça traverse aussi en... Ici aussi, vous l'avez. Pour ça, une couverture végétale, ça empêche totalement ce genre de phénomène. Je ne dis pas qu'il faut végétaliser le Sahara. Je ne dis pas du sable. On n'en est pas là encore. Donc, ça permet d'accroître la biodiversité puisque les conditions locales sont beaucoup plus favorables au multiple. Alors, il y a plein d'insectes qui sont dans le sol, qui participent à la bonne qualité du sol. Il y a plein de verres de terre. Un verre de terre, c'est super important. Ça permet d'aérer, de rendre la terre beaucoup plus légère, de faciliter la pénétration du sol par les racines, de permettre la diffusion de l'eau dans le sol. Donc, les verres de terre, c'est vraiment un système de base de l'écosystème. Et donc, enfin, ça protège les naves phréatiques puisque, comme vous ne mettez plus de saloperies, les naves phréatiques en dessous sont plus pollues. Donc, voilà les intérêts d'éco-agriculture, ils sont énormes. Donc, on va voir quelques photos pour illustrer. Donc, vous avez là un exemple type d'éco-agriculture. Donc là, vous voyez, c'est pas forcément toujours une couverture vivante. Par exemple, là, c'est un palis. C'est-à-dire qu'on a fait possible une couverture. Là, c'est sec. Là aussi, c'est sec. Et donc, ça permet quand même de protéger le sol. Vous savez, dans un jardin, quand vous avez une arbre que vous avez coupée, si vous la mettez sur les plantes, ça permet d'éviter et de ralentir l'évaporation de l'eau de façon très importante. Donc là, vous avez la culture qui se trouve sous forme des petits rangs, des petits rangs. La couverture. Là, c'est une couverture vivante, vous voyez, avec les rangées de plantations plus la couverture entre. Et là, vous avez un exemple d'un mélange des kilos écologiques très compliqué. Alors, on va pas entrer trop dans les détails. Voilà comment fonctionne l'agriculture. Alors, non seulement on a réduit la pollution, mais quand on fait ça correctement, on a un sol en bon état qui est autoproductif puisqu'on a pu nous en rapporter des tas de trucs pour que ça pousse. Et donc, la production augmente et les rendements sont supérieurs en agroalimentation. Quand on dit qu'on a des rendements moins bons en agriculture biologique, c'est faux. On a des rendements beaucoup plus élevés en agriculture écologique au bout d'un certain temps parce qu'il faut du temps pour réparer les sols. Les sols modélisés par l'agriculture productiviste, il faut moins 5 ou 6 ans pour obtenir les rendements maximaux. Mais on a des rendements supérieurs. Donc, ça résout le problème de rendements élevés si on a le temps d'attendre un petit peu.